L'objectif de cette vidéo est de présenter les transitions, les interactions et les animations dans LibreOffice Impress. Alors pour ce faire, j'ai préparé un diaporama que j'ai paramétré en 16 neuvième puisque c'est le format de mon écran. Et j'y ai mis en premier une diapo-titre qui me permet de faire ma petite présentation, ma petite introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Ensuite, j'ai prévu une diapo-plan qui va me permettre de vous présenter le contenu de cette vidéo. Donc il y aura une partie sur les transitions pour commencer, ensuite les interactions, ensuite les animations et enfin les diaporamas personnalisés et le paramétrage de votre diaporama. Alors comment ça fonctionne ? Et bien pour ce qui est des transitions, il suffit d'aller dans le volet latéral sur transition et de choisir celle qui nous convient. Alors je vous conseille quelque chose de plutôt sobre, moi j'aime bien fondu. Ensuite, on peut gérer les options de cette transition. Donc ici je vais rester en noir, continue. On peut gérer la vitesse à laquelle ça se fait. On peut mettre un son. On peut choisir si on veut que ça se fasse au clic ou automatiquement après un certain temps. Et ensuite, on fait appliquer la transition à toutes les diapositives pour la voir sur chacune. Alors vous voyez ici qu'il apparaît une petite étoile qui indique que la transition a bien été validée. Ensuite, on va parler des interactions. Alors les interactions, c'est quand on veut faire une présentation non linéaire. Alors ça peut être très utile si dans un oral, on sait déjà qu'on n'utilisera qu'une partie de notre diaporama en fonction des questions qui nous seront posées. Ça permet de naviguer à l'intérieur. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver dans un cul-de-sac. C'est pour ça que je préconise l'utilisation d'un bouton pour retourner au plan sur toutes les diapos. Ça permet d'être garanti de pouvoir s'y retrouver sans avoir à sortir de sa présentation. Alors aussi, conseil quand on veut faire des interactions, renommer ses diapositives. Vous voyez ici, celle-ci s'appelle plan, transition, interaction, animation, diaporama personnalisé, paramétrage. Et celle-ci s'appelle conclusion. Alors c'est assez facile, il suffit de faire bouton droit, renommer la diapo et on peut lui donner un nom. Ça, ça permet quand on va mettre nos interactions d'être garantie qu'elles seront toujours valides. C'est-à-dire, si j'insère une diapo et que je décale la numérotation de toutes les diapositives, eh bien je ne décalerai pas mes interactions. Elles iront toujours vers le bon endroit. Ensuite, alors pour mettre l'interaction qui retourne au plan, le mieux c'est de passer par le masque des diapositives. Donc dans la version 5 de LibreOffice, c'est dans affichage masque des diapos. Dans la version 4, c'était dans affichage masque, masque des diapositives. Une fois dans le masque, je sélectionne l'image qui me sert d'arrière-plan et je vais dans diapo interaction. Alors dans la version 4, c'était dans diaporama interaction. Ensuite, je choisis une action, donc aller à la page ou à l'objet et je choisis ma diapo-plan. On va vérifier si cela fonctionne. Je ferme le mode masque. Je vais lancer mon diaporama à partir de la diapo numéro 5. Et normalement, quand je vais cliquer sur l'image, je vais revenir à la diapo-plan. Donc là, ça fonctionne. Il me reste à faire la même chose dans la diapo-plan. Alors pour que ça fonctionne correctement, il faut que vous ayez créé chaque élément du plan séparément des autres. Sinon, l'interaction va se mettre sur toute la zone. Donc là, je prends utiliser une transition. Je mets une interaction. Elle est à la page ou à l'objet. Et donc ici, ce sont les transitions. Donc si vous avez correctement nommé vos diapos, ça peut aller relativement bien. Maintenant, si j'envoie cette diapo à l'écran, si je clique sur animation, je me retrouve à la diapo animation. Si je clique sur le bandeau, je reviens sur le plan. Ensuite, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des animations. Par exemple, faire arriver une zone de texte dans la diapositive. Ça, ça se passe ici. Animation personnalisée. Il faut cliquer sur le petit plus. Ici, je vous conseille vivement, comme pour les transitions, d'aller vers quelque chose d'assez sobre. Par exemple, moi, je vais mettre arriver. Ensuite, je peux choisir une vitesse. Je peux faire OK. Et ici, choisir si je veux faire mon effet au clic. C'est-à-dire quand je vais cliquer avec ma souris. Ce qui est pas mal quand on a une présentation à faire, puisque c'est nous qui décidons quand l'info arrive à l'écran. Ou alors, je fais avec le précédent. Ça veut dire que s'il y a plusieurs effets, quand le précédent va partir, cet effet-là se fera aussi. Ou alors, après le précédent. Ça, c'est si je veux faire mes effets les uns après les autres. Là, moi, je vais choisir au clic. Et ensuite, ici, dans Options, je pourrais aller choisir comment ça apparaît. De la droite, de la gauche, du haut, du bas. Alors, à l'écran, voilà ce que ça donne. Donc, ma transition. Ensuite, quand je clique une première fois, le premier point apparaît. Une deuxième fois, le deuxième point apparaît. Et ensuite, si je clique à nouveau, ça passe à la diapo. Suivante. Alors, après, il est possible de personnaliser son diaporama. Donc, c'est-à-dire, dans Diaporama Personnalisé, je peux créer de nouveaux diaporamas à partir de celui-ci, en ne sélectionnant qu'une partie de mes pages. Ça me permet, par exemple, de faire une présentation plus courte en supprimant des diapositives, sans avoir besoin de créer un autre diaporama. Une fois que j'ai créé un diaporama personnalisé, je peux l'utiliser dans le paramétrage du diaporama. Donc, dans Paramètres du diaporama, ici, vous voyez, je peux utiliser le diaporama personnalisé. Je peux aussi décider si je veux faire une présentation chronométrée, c'est-à-dire qui passe automatiquement d'une diapositive à une autre, ou alors, si je veux rendre mon printeur visible ou pas quand je clique, je peux faire des transitions manuelles ou pas. Vous voyez qu'il y a tout un tas de petits paramètres très intéressants, y compris si vous avez plusieurs écrans. Ça veut dire sur quel écran sont diffusées les diapos, et sur quel écran est diffusée la prévisualisation avec la diapo suivante. Un dernier conseil avant de terminer cette vidéo, faire un export PDF de votre diaporama. Donc, ça, c'est dans Fichier, Exporter au format PDF. Ça vous garantira qu'en cas d'incompatibilité de votre diaporama avec un matériel, vous puissiez faire votre présentation à l'aide de ce PDF. Alors, on peut le personnaliser, on peut par exemple marquer le PDF, ça c'est bien pour faciliter la lecture dans des liseuses. On peut incorporer le fichier ODF, ce qui permet de l'éditer assez facilement dans un Open Office ou un Libre Office. Ensuite, on peut choisir comment ça s'affiche à l'intérieur de la liseuse de PDF. On peut choisir ce qui va être dans l'interface de l'utilisateur, qui va ouvrir notre PDF, et ainsi de suite. On peut même mettre un mot de passe, comme d'habitude, avec le diaporama, avec le PDF. Alors, par contre, on va perdre un petit peu, même si ici, on coche « Utiliser les effets de transition », suivant votre logiciel de lecteur PDF, ça marchera ou pas. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada –